Ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire là-bas aux Etats-Unis et même le retour au pays ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous prenez le jeune Sénégalais qui est là, vous l'emmenez dans n'importe quel pays du monde, il va trouver les moyens de réussir. Parce qu'on a, ici en Afrique, ces jeunes, ils ont cette énergie en eux. Ils veulent réussir. Ils ont des capacités. Ce que l'Amérique m'a donné, l'Afrique m'a fait naître, mais l'Amérique m'a donné l'opportunité to excel. Et si ces jeunes, là, on peut créer ces plateformes comme ça ici en Afrique. C'est pourquoi ce projet me parle, parce que, comme je suis allé le jour voir des matchs de football, c'est comme si j'étais à L.A. ou plutôt en Ohio ou Washington en train de regarder des matchs de football. Ça va faire rêver à nos jeunes. Ça va leur donner des plateformes pour pouvoir montrer leur talent et nous aider à développer ce continent. Donc, ce que, pour mon parcours, je voulais juste aider ma mère. C'est tout ce que je voulais faire. Parce que je viens d'une famille polygame de trois, même plus frères et soeurs. Donc, c'était vraiment difficile. Je voyais ma mère se lever quatre heures du matin, nettoyer la maison, cuisiner pour plus de trente personnes, et jamais ne remercie de personne. Et c'était difficile tellement de condition des idées que je ressensais la vie de cette dame-là. Et c'est plus ça comme moteur, comme énergie. Et c'est ce que j'ai amené ici à Dakar à l'âge de 16 ans. Arrivé aux États-Unis, avec ces 20 dollars, j'avais pas beaucoup, mais j'avais cette énergie, cette promesse que j'avais faite à ma mère à l'âge de 12 ans, que je dois changer ta vie, m'a accompagné aux États-Unis. Et arrivé là-bas, j'ai pas voulu juste travailler comme immigré et envoyer de l'argent. Quand j'ai vu les opportunités, j'ai dit que je vais faire partie de ces gens qui vont diriger ce pays-là. Et personne ne va me donner ça. Et c'est ce que je vis aussi aux États-Unis que je veux faire ici dans mon pays et dans mon continent. Donnez l'opportunité aux gens qui méritent ces opportunités. Les Anglais disent que, en Amérique, quand vous êtes capable de travailler pour tout de vos rêves, tout est possible. Et nous devons faire ça faire ici dans le Sénégal. Et c'est ce que j'ai fait. Et après 8 ans, je me suis engagé en politique 4-5 ans. Moi, j'ai commencé la politique aux États-Unis en 2003. C'est 5 ans que j'ai rencontré Obama. Et là, vous étiez semaine passée avec l'NBA, active en Ohio. J'étais le premier président des Unes Démocrates là-bas, le premier noir élu. Et toujours, je poussais les limites. Je poussais les limites. Et à un moment donné, après Obama, je disais, écoute, au début, c'était pour aller. Union au Sénégal, c'est pour chercher dehors, apprendre et voyager. Mais c'est toujours pour retourner et reconstruire notre pays. C'est pour moi. Avec l'Union de Sénégal, je ne pouvais pas comprendre. Après plus de 100 pays de voyage dans le monde, je viens dans mon pays. On a le soleil. On a plus de 200 millions de jeunes en Afrique. On est le continent le plus jeune du monde entier. On a des terres plates ici au Sénégal. On a tout ce qu'on a besoin. On a l'eau, everything. Et je me posais la question, pourquoi quand je mange le tchèbre d'un, le riz que je mange là, ça vient jusqu'à Indonésie. J'ai pu l'avion, je suis allé à l'Indonésie. Et j'ai vu ça. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu la voiture pour aller dans les montagnes pour voir là où les femmes travaillent pour nous envoyer à manger ici chez nous, j'ai eu honte. Et ça m'a frustré. Pour dire que nous, c'est le contraire. On devait nourrir le monde. Si on n'arrive pas à nous nourrir, mais au moins, à nourrir le monde au moins de nourrir. Mais comment est-ce que ces gens, de loin jusqu'à l'Indonésie, nous envoient de l'huile ? Moi, je suis né du bassin Arachidi, à Kavlak, au Sénégal. Je viens de là-bas là tout de suite. On devait donner de l'huile au monde, parce qu'il y a l'arachide là-bas partout. On prend des huiles jusqu'à l'Ukraine, pour nous amener ici dans les ports, à l'assemblée, et nous vendre ça pour que nos mamans puissent nourrir leurs familles. Tout ça, tous ces problèmes, m'interpellent. Qu'est-ce que je ferais, Tonya, à Washington, après 20 ans aux États-Unis, et regarder mon pays, vivre ses conditions, attendre que l'Espagnol, le Marocain ou le Français, ou qu'au Canada, au Canada, 8 mois, 9 mois de froid, ils attendent que les Canadiens travaillent sous leur terre pour nous envahir ici à Marge. C'est la honte pour moi de rester aux Arjuns. Je dois être là, dans les champs, travailler, montrer à ces jeunes que nous devons prendre notre avenir en main. et l'Afrique nous appartient. C'est ce Sénégal que je veux voir, ce Sénégal que je veux léguer à mes enfants, ce Sénégal que je veux prendre comme exemple, qui va développer l'Afrique et le monde. Comme on est en train de voir ce que Kadamé est en train de faire, ce que le président Makisal est en train de faire, que nous, la nouvelle génération sénégalaise et africaine, nous allons contrôler ce pays et l'économie de notre continent. et changer le continent. Je le dis et je le répète que l'Afrique va changer et sa jeunesse va le changer. Et je ferai partie avec vous sur le développement de ce continent. Hier, je viens tout juste de Birkilane, dans le département de Birkilane, visiter les champs là-bas et rencontrer les jeunes dans un lycée qui s'appelle la Marge. Là-bas, c'est 42 villages autour de la ville. Sur les 42 villages, les jeunes ont dit, le préfet et le maire, qu'il n'y a que 4 villages qui ont de l'électricité. Les jeunes du lycée, la moindre partie d'entre eux font 12 kilomètres de marche pour arriver à l'école. Ça, ça fait partie de notre responsabilité. Jusqu'à présent, dans ces villages qui sont des opérés du Sénégal, tu vois dans les hôpitaux, nos mamans, nos tantes, ils vont dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas se soigner. Ici, à Dakar, tu vois dans les hôpitaux, tu n'as pas 5 000, 10 000 francs par fois, tu ne peux pas se soigner. Tous ces problèmes nous interpellent. Il y a beaucoup qui veulent la même chose, qui n'ont même pas accès parce qu'ils ne peuvent pas sortir de ces villages, parce qu'ils n'ont même pas de route pour arriver ici. Ils n'ont pas de directricité. Leurs parents ne peuvent même pas leur donner accès pour manger. On a besoin de vous. Vous êtes lavenais, le Lapplic. Il faut que vous rêve, mais rêve. Get involved. Tout est possible. Afrique ne vous a besoin. N'importe qui ne va venir pour changer ce continent mais vous. Je ne vois pas que aucun pays dans le monde qui a été changé, mais quelqu'un d'autre, mais les jeunes. Vous êtes le cœur de ce pays et vous a besoin de vous enverter et de croire en vous-même et de s'assurer que vous réussissez. Mais aussi, le succès arrive quand vous êtes capable de inspirer d'autres personnes comme ils font pour créer une plateforme pour le reste du pays et du continent. Nous dépendons de vous. Vous êtes le futur et je sais que vous serez prêt parce que le changement est maintenant et vous êtes le changement. Dieu vous bénisse et merci d'avoir été.